Alors les hydrocarbures, cette fois-ci sera des les hydrocarbures, mais pour faire des sciences de travaux dirigées, on va faire des exercices. Alors, pour cela, nous nous rappelons d'abord quelques notions sur les hydrocarbures. Nous avions dit qu'il y a trois familles d'hydrocarbures, qu'il y avait trois familles. Parmi ces trois familles, il y a les alcanes de formule générale CNH2N plus 2. Il y a les alcènes de formule CNH2N. Ici, N à partir de N supérieur à 0. Ici, N supérieur à 1. Il y a également les alcènes, n'est-ce pas, de formule CNH2N moins 2. Toujours sont des hydrocarbures. Les alcènes sont des hydrocarbures saturées. Nous avions dit que les alcènes et les alcènes sont des hydrocarbures non saturées. Alors, par exemple, si je veux retrouver un élément des alcènes, par exemple, on me dit de trouver la formule brute d'un alcane. Alors, si N est égal à 3, donc je mettrai tous ces masques, puisque c'est CNH2N plus 2, donc N est égal à 3, ça fera C3H2 fois 3, 6 plus 2 égale à 8. Ça, c'est le propane. Les alcènes, leur nom se termine par Anne. Alors, si je prends, par exemple, les alcènes, également, N est égal à 3, j'écris leur formule générale, CNH2N, alors N est égal à 3, ça vous fera C3H6. Donc là, c'est le propane. Voilà. Alors, si je prends, maintenant, avec les alcènes, les alcènes, N est toujours égal à 3, je prends, ça fait, bon, la formule générale, c'est CNH2N moins 2, si je remplace N pas 3, ça fait C3H4. Et là, c'est le propane. C'est le propane. Voilà donc un exemple, n'est-ce pas, pour retrouver, n'est-ce pas, la formule brute à partir de la formule générale. générale, n'est-ce pas. Alors là, nous avions également étudié la combustion des alcènes. Nous allons réviser quelques conditions. La combustion des hydrocarbures. Par exemple, je prends 1, la combustion d'un alcane. Je prends, par exemple, le C2H6, c'est-à-dire l'éthane. Alors, la combustion, elle est complète. Elle se passe en présence de dioxygène. Elle donne du dioxyde de carbone et de la vapeur. N'est-ce pas ? Là, pour un alcène, un alcène, je prends l'alcène, je prends C2H4, le l'éthane ou l'éthylène, en présent, on brûle en présent de dioxygène. Je précise que tous ces hydrocarbures sont gaz. Alors, C2H2O. CO2H2O. Donc, la combustion complète donne toujours du CO2 plus H2O. Alors, maintenant, pour ce qui est des alcines, alcines, je prends le C3H, le C2H2, par exemple, le C2H2, c'est-à-dire de l'acétylène ou l'éthine, en brûlant du dioxygène pour donner du CO2 plus H2O. Voilà donc des... Alors, on vous demandera d'équilibrer. Là, il suffit d'apprendre la laçon, il n'y a rien de... Diable. Donc là, ici, j'ai deux carbones. Et si j'ai un carbone, là, je vais mettre tout simplement deux. Là, j'ai trois hydrogènes. Ici, j'en ai deux. Et là, je mets trois. Un. Je mets trois. Voilà. Alors là, ça me fait tout simplement deux oxygènes dans les réactifs et dans les produits, j'ai quatre oxygènes deux fois deux, quatre, plus trois fois un. Ça fait quatre plus trois égale sept. sept est un nombre impair, je mets sept sur deux. Maintenant, pour supprimer la fraction, je mets le deux ici, je mets deux. Et là, deux fois deux, quatre. Et là, ça fait deux fois trois, six. Et j'efface le deux. Donc voilà. Là, j'équilibre en mettant ici deux. Là, j'ai quatre hydrogènes ici, j'ai combien d'hydrogènes dans les produits, j'ai deux hydrogènes et je mets deux. Alors, tout ça là, ça y est dans le cahier. Donc deux fois deux, quatre. Et deux, ça fait six. Pour avoir six, si je multiplie, pour avoir six, c'est un nombre pair. Je prends ça à moitié, ça fait trois. Ça fait donc trois fois deux, six. N'est-ce pas? Alors, avec l'alcine ou bien l'acétylène, deux carbones, je mets ici deux. Alors, là, j'ai deux hydrogènes. Ici, j'ai deux hydrogènes. Là, j'ai deux oxygènes. Ici, j'ai deux fois deux, quatre. Et un, ça fait cinq. Donc, c'est un nombre impair. Je mets sur deux. Je transfère le deux, je le multiplie ici. Ça fait deux moules de C2H2. Là, ça fait quatre. Et là, ça fait tout simplement deux. Et le deux disparaît. Voilà donc un petit rappel sur les hydrocarbures avant de passer aux exercices. Alors, qu'est-ce qu'il reste maintenant? La densité d'un hydrocarbure, la densité d'un hydrocarbure gaz par rapport à l'air. On a dit que la densité des gaz, c'est toujours par rapport à l'air. Et là, parce qu'ici, c'est les hydrocarbures gaz qui nous intéressent, bien qu'il y ait des hydrocarbures liquides et des hydrocarbures solides. Alors, la densité d'un gaz, c'est par rapport à l'air. Et la densité d'eau solide ou d'eau liquide, c'est toujours par rapport à l'eau. Bon, puisque c'est les hydrocarbures gaz qui nous intéressent, alors on va chercher leur densité par rapport à l'air. Or, en quatrième, on a appris que la densité d'un gaz par rapport à l'air, c'est la masse mollée de ce gaz sur 29. Alors, donc, si je dois trouver, exemple, si je dois trouver la densité du C3, par exemple, du propane, C3H8, on va me donner la masse mollaire du carbone qui est toujours égale à 12 grammes. Bon, moins 1. La masse mollaire de l'hydrogène est égale à 1 gramme mol moins 1. Donc, pour retrouver la masse mollaire du propane, C3H8, c'est égale à 3M2C plus 8M2H. alors, ça fait 3 fois 12 plus 8 fois 1 est égale donc à 44 grammes par mol. Je vais retrouver la masse mollaire. Donc, la densité de propane par rapport à l'air est égale à 44 divisé par 29 qui donne à peu près 1,5. On dit que la densité n'a pas d'unité. Voilà donc les quelques rappels avant de passer aux exercices. égale.com À École au Sénégal C'est facile, tu n'as qu'à te connecter Tape École au Sénégal Les leçons sont beaucoup plus détaillées Vas-y École au Sénégal